Plusieurs personnes m'ont signalé un reportage paru à l'entière au 20h de France 2 à propos de stages de masculinité sur le thème de « Qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? » Alors, les propos caricaturaux et sexistes dans ces stages ont été dénoncés, à juste titre, dans pas mal d'articles et de blog posts. Le problème, c'est qu'au-delà du bad buzz, personne n'a tenté de proposer une réponse alternative sur ce qu'est à être un homme aujourd'hui, comme si la question même était à vous. Alors, je vais vous apporter quelques éléments de réponse, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. Je suis fondé l'école Morning Kiss pour accompagner ceux qui le souhaitent vers leur réussite sentimentale. Je vous laisse d'abord écouter l'introduction de ce reportage par David Pujadas. Ça dure à peu près 45 secondes. Le dossier de cette édition, faut-il réaffirmer la masculinité ? La question peut sembler artificielle. De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel, au point que des stages sont désormais proposés. On appelle cela le mouvement viriliste. Il a commencé aux Etats-Unis. Une partie de l'église lui donne aujourd'hui un écho, sport, conférence, retraite, dossier réalisé par Julie Bécriche et Thierry Breton. Alors, je vais vous montrer quelques extraits choisis de ce reportage. Si vous voulez voir le reportage entier de France 2, il dure cinq minutes. Vous avez un lien dans la description. Ces stages, c'est quoi ? Il s'agit de 300 hommes qui sont réunis pendant quatre jours autour de thèmes de masculinité, et ces hommes sont traversés par une question existentielle. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? Les intervenants de ces stages tentent de donner une définition de l'homme, offrant un éventail de qualités qui sont un brin caricatural. La force, la virilité, l'affirmation de soi. Écoutez un des stagiaires. Beaucoup de mes amis disent, voilà, être un homme, c'est être fort, c'est s'affirmer. Et les organisateurs abondent dans le même sens. Pour les organisateurs, être un homme, c'est être viril. Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où nous montrent ces muscles. Ici, il faut pousser cette voiture le plus vite possible. Pourquoi cette épreuve ? Parce que je crois que l'homme aime bien mesurer sa force, et puis s'en servir, l'utiliser. Comme si la virilité d'un homme se mesurait encore aujourd'hui à ses capacités musculaires. Je serais bien mal barré si c'était le cas. Allez, on se fait plaisir avec un dernier extrait surréaliste. Après quatre jours de réflexion, qu'auront-ils appris ? Samuel Mars, venu avec son père et son grand-père, a été marqué par une image en particulier. L'homme va être plus dans la force brute. Par exemple, l'image de la maison, c'est très bien. L'homme va monter les murs, les trucs très physiques, par exemple. Et la femme, elle, va rendre ça beau et habitable. Bien évidemment, ces propos sont caricaturaux, dépassés, et enferment les femmes comme les hommes dans des rôles qui sont strictement limités. Et c'est dommage. Le problème est que France 2 a relayé ses propos à une heure de grande écoute, sans apporter la moindre parole critique. Et en ce sens, leur silence vaut aval implicite. Alors qu'ils auraient pu inviter sur le plateau un sociologue ou un expert en relation homme-femme pour faire contrepoids. Ce reportage peut mettre mal à l'aise les hommes qui ne correspondent pas à l'image caricaturale donnée. Et ces hommes peuvent être amenés à questionner leur masculinité. Moi, le premier, puisque je ne suis pas spécialement musclé, je ne sais pas me battre, je ne sais pas comment monter des cloisons ou poser du carrelage, alors qu'à l'inverse, la décoration intérieure m'intéresse, je prends un minimum soin de mon apparence, j'ai appris à écouter et j'ai plutôt une tendance à l'introspection. Alors, est-ce que ça fait de moi moins un homme ? Bien sûr que non. Et vous non plus, si vous ne correspondez pas à la caricature donnée dans ce reportage, vous n'êtes pas moins un homme non plus. Pour autant, beaucoup d'hommes peuvent avoir des doutes concernant leur masculinité. Je rencontre certains de ces doutes lors des ateliers et stages organisés chez Morning Kiss. Ces doutes peuvent être parfaitement légitimes parce que la femme a changé sa place dans la société et, en contrepoids, certains hommes cherchent, eux, leur place. Alors, c'est quoi au juste être un homme ? Ben, ce n'est pas politiquement correct de poser la question. Personne n'en parle. Comme si poser la question même était déjà sombré dans le sexisme. Comment ça ? Tu insinues qu'un homme et une femme, ce n'est pas la même chose ? Mais c'est sexiste, ça ! Comme si l'égalité de droit entre un homme et une femme impliquerait une identité entre les deux sexes. Ce qui est absurde, puisqu'évidemment, il y a des différences biologiques tout à fait évidentes qui impliquent une différence de psychologie notable. On va le voir un peu plus tard. Cette idée d'identité des sexes fait beaucoup de mal. Parce que la tension sexuelle qui anime toute séduction repose sur la polarité homme-femme. Sans polarité homme-femme, il n'y a pas de tension sexuelle et donc pas de séduction. Alors, il serait facile d'en conclure qu'il faut être un homme caricaturellement viril pour séduire. Mais cette conclusion est fausse. Et c'est justement l'erreur faite par les organisateurs de ce stage viriliste qui est montré par France 2. En réalité, on a tous en nous des parts masculines et féminines. L'écoute et la prospection, par exemple, sont des caractéristiques plutôt féminines. Quand j'exprime ou quand un autre homme exprime son écoute ou son introspection, il est à ce moment-là en train d'exprimer une facette plutôt féminine de son tempérament. Et de même, une femme qui entreprend et qui prend des initiatives est dans ces moments-là en train d'exprimer une facette plutôt masculine de son tempérament à elle. Et tout ça est parfaitement OK. La polarité sexuelle qui va impliquer une tension sexuelle et qui va alimenter la séduction repose sur cet équilibre entre les parts masculines et féminines de chacun d'entre nous. Un homme qui a un tempérament plutôt 70% masculin et 30% féminin, par exemple, va avoir tendance à être sexuellement attiré et compatible avec une femme qui a les pourcentages inversés, donc plutôt 30% masculin et 70% féminin. Et vice-versa, un homme qui aurait un tempérament plutôt 30% masculin et 70% féminin fonctionnera bien, sexuellement parlant, avec une femme qui a l'équilibre inverse, donc 70% masculin et 30% féminin. Alors, du fait du changement de la position des femmes dans la société, beaucoup d'hommes se sentent un petit peu perdus, un peu dans le brouillard et ne savent plus trop comment se positionner. Je le constate régulièrement. C'est quoi respecter une femme ? Est-ce que c'est attendre de sa part un grand sourire avant de pouvoir l'aborder ? Est-ce que ça veut dire de cacher son désir masculin, quitte à se comporter comme son ami ou son confident ? Est-ce que c'est lui demander ce qu'elle a envie de faire plutôt que de prendre soi-même une initiative ? Est-ce que ça veut dire de la ménager avec douceur, c'est-à-dire de ne surtout jamais la plaquer contre un mur sauvagement dans le cadre de jeux sexuels ? Est-ce que ça veut dire de toujours lui demander sa permission avant de faire quelque chose au lit ? Ou encore mieux, carrément lui demander ce qu'elle aurait envie qu'on lui fasse au lit ? Personnellement, je me suis longtemps senti un peu perdu par rapport à toutes ces questions-là, donc je suis bien placé pour comprendre comment un homme aujourd'hui peut lui aussi se sentir un peu perdu. En plus, il y a des spécificités françaises par rapport à ces discussions. Le peuple français a un tempérament qui est plutôt méditerranéen par rapport au peuple plus nordique ou aux anglo-saxons, par exemple. Résultat ? La France est plutôt en retard concernant certaines dynamiques de séduction et l'équilibre homme-femme en particulier. Il est rare en France qu'une femme prenne l'initiative d'aborder un homme inconnu, alors que ça se fait beaucoup plus facilement dans d'autres cultures. Je l'ai constaté quand j'ai vécu aux États-Unis, par exemple. Mon cas en particulier, mais pas seulement parce que je le voyais tout autour de moi, mais je vous donne un exemple. Je pouvais sortir dans un bar, me tenir au milieu du bar et attendre que des femmes m'abordaient. Et je n'étais pas seul dans ce cas. Autre exemple, un jour je marchais dans la rue, une femme m'a abordé en commentant que j'avais de jolies fesses. Alors, ça me paraît un peu impensable que ça arrive en France. En tout cas, moi ça ne m'est jamais arrivé. Moi, quand je sors tout seul dans un bar, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Je ne me fais pas aborder, alors qu'aux États-Unis, ça arrive tout à fait. C'est quand même intéressant. De même, en France, la majorité, peut-être pas toutes, mais la majorité des femmes vont plutôt attendre que ce soit l'homme qui fasse avancer l'interaction et fasse intensifier l'interaction vers une concrétisation sexuelle. Alors, il y a des contre-exemples. Je pense à un ami qui a reçu chez lui une copine en premier rendez-vous. Elle est montée rapidement chez lui. Elle a posé son sac en disant, comme ça, elle pourra le récupérer après le dîner. Vous voyez, elle s'est laissée un prétexte pour remonter chez lui. Ensuite, quand elle est remontée chez lui après le dîner, elle a demandé s'il pouvait se doucher, puisqu'elle avait fait du sport avant. A-t-elle prétexté ? Elle est sortie de la douche en sous-vêtements. Elle a demandé à ce mec s'il pouvait s'installer au piano pour lui jouer un morceau. Ensuite, si je me souviens bien des histoires, elle lui a proposé d'aller dans la chambre à coucher parce qu'elle voulait un massage, donc sur le lit. Ensuite, elle a suggéré que les lumières soient baissées. Enfin voilà, elle a guidé toute l'interaction. Donc ça existe. Seulement, c'est rare. Mon pote qui m'a raconté cette histoire, il était tellement scié qu'il raconte encore cette histoire six ans après. Vous voyez, c'est dire si c'est rare. Donc, c'est Morninkis, on fait plutôt en sorte que les hommes soient équipés du savoir-faire nécessaire pour faire avancer une interaction et intensifier cette interaction vers sa concrétisation sexuelle. parce que rares sont les femmes qui vont le faire à votre place. En réalité, en France du moins, se sentir perdue, ne pas savoir quoi faire et être dans une attente passive ne va pas être une bonne tactique. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, vous vous souvenez, des différences entre hommes et femmes en séduction. Est-ce que vous avez remarqué comment les femmes ont tendance à être plus sélectives alors que les hommes ont tendance à faire preuve de moins de discrimination sexuellement ? Alors, si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous poser une question. Si je vous dis qu'il y a un des deux sexes qu'on entend souvent répéter ne pas vouloir se sentir comme un vulgaire morceau de viande, d'après vous, c'est plutôt les femmes ou plutôt les hommes qui ont tendance à dire ça ? Comment ça se fait, à votre avis ? En réalité, c'est quelque chose qui est inscrit génétiquement en nous, c'est-à-dire profondément. Alors, on va creuser un peu. Au risque de dire inévidence, je vais souligner que hommes et femmes ne sont pas biologiquement identiques. Un homme, sexuellement, un pénis, il éjecte du sperme, ce qu'il engage dans l'acte sexuel pendant quelques minutes tout au plus. Il peut tout à fait potentiellement engrosser un certain nombre de femmes. Plus fort encore, ces gènes ont intérêt à ce que les hommes qui les portent engrossent un maximum de femmes. Et ces gènes, les gènes qu'on retrouve chez les hommes aujourd'hui, ont favorisé, tout au long de l'évolution de l'homme moderne, sur les 100 000 dernières années, ont favorisé ce genre de comportement visant à engrosser un maximum de femmes dans la population. La femme est différente. Elle a un vagin, elle a un utérus. Elle enfante. Et enfanter, on va l'engager et l'investir pendant déjà 9 mois, le temps de la grossesse, et ensuite à peu près l'équivalent en durée d'allaitement, si on décompte l'invention très récente du lait artificiel. Les femmes avaient donc longtemps intérêt à être sexuellement sélectives, vu l'intérêt incomparable au niveau de l'investissement. Cette dissymétrie biologique au niveau de la reproduction induit une dissymétrie psychologique et comportementale en termes de séduction, qu'on pourrait résumer par le bien connu proverbe « L'homme propose, la femme dispose ». Alors on pourrait argumenter que ces comportements et ces considérations évolutionnistes sont totalement dépassés, dès lors qu'on a de la contraception, on a des préservatifs, et que l'acte sexuel n'implique plus de procréation nécessaire derrière. Alors, c'est vrai. Sauf que les gènes comportant nous, aujourd'hui, ne sont pas mis à jour. Les gènes qu'on a aujourd'hui, les gènes de l'homme moderne, datent d'il y a 100 000 ans à peu près. Ces gènes-là sont obsolètes, aujourd'hui. Bien souvent, on a donc des instincts et des impulsions qui sont obsolètes. Mais c'est comme ça. Alors, on n'en est pas forcément esclave, évidemment, mais ça a une incidence plus ou moins forte, encore aujourd'hui, sur nos comportements. Et nier cette incidence serait méconnaître les mécanismes les plus élémentaires de la séduction, ou alors se voiler la face pour apparaître politiquement correct. Donc, sans renier l'égalité de droit entre hommes et femmes, les différences entre les hommes et les femmes existent et peuvent légitimement donner naissance à des discussions sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme de nos jours. La différence entre hommes et femmes n'est pas à gommer, ou alors on gomme la séduction avec. Cette différence entre hommes et femmes est à célébrer. Car c'est de cette différence même que découle la tension sexuelle sur laquelle repose la séduction entre un homme et une femme. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord. La discussion continue après la vidéo, dans la zone de commentaires en bas. Partagez vos impressions sur ce reportage de France 2 concernant les stages de béridité, de masculinité, et sur mon analyse, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, on en parle. Pouce vers le haut si vous avez bien aimé, pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, et vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir d'autres vidéos de ma part et de la part de l'équipement d'utilisation sur les rapports en sable et la séduction. A bientôt.